Une quatrième serre, nécessaire pour répondre à la demande, salades, épinards en hiver et pour les légumes des printemps pluvieux. Pour développer son activité de maraîchage bio, Alexandre Ribette a emprunté 3100 euros. Mais plutôt qu'à sa banque, il a fait appel à des citoyens, regroupés au sein d'un club d'investisseurs, on les appelle les cigales. Pour nous ça a plusieurs avantages, c'est très simple au niveau administratif, c'est à taux zéro, il n'y a pas d'autres frais un peu cachés comme les assurances, les choses comme ça. Puis le rapport humain est quand même pas du tout le même qu'avec notre banquière, même si on s'entend bien avec elle. Les cigales sont composées de 5 à 20 membres. Chaque mois, ils mettent de l'argent sur un compte, une vingtaine d'euros par cigalier, puis ils prêtent cette épargne à un porteur de projet lié à l'économie locale. Sans bénéfice, sans garantie d'être remboursé, tout est une histoire de rencontre. Françoise est la référente de la cigale pour la serre d'Alexandre. Ça correspondait à notre épargne collectée au fil des mois, donc on pouvait, et puis son projet nous a paru sérieux, vraiment sérieux. Donc ça a été, voilà, unanime. En 8 ans, le temps de vivre à Aix-sur-Vienne a bien grandi. Le café-librairie est devenu un véritable carrefour du lien social, où se croisent des dizaines d'activités sur les différents étages. Au départ du projet, il y a eu le coup de pouce d'une cigale, porté par l'engagement de Michel Thomas. Ça correspond à mon éthique, c'est-à-dire comment essayer de rectifier la trajectoire de la politique planétaire qui détruit plus que maintenant nos répars. Donc qu'est-ce qu'on voudrait ? On voudrait des gens qui se connaissent, une relation directe entre la production et puis le consommateur. Donc ça va dans l'objectif d'être consommateur-acteur. Certes, c'est un apport financier qui n'est pas négligeable et qui aide bien sur le coup, mais aussi après, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent nous aider sur le moyen terme aussi, voir qu'il faut plutôt privilégier une situation plutôt qu'une autre. Et c'est plutôt dans ce cadre-là que c'est intéressant. C'est une relation qui perdure. Aujourd'hui, Claire Jacquemin apporte sa confiance et son expérience si Gallière a son tour, elle aide des fourmis à réaliser leur rêve d'entreprise.